Je suis Jean-Yves Vossius, verrier depuis 20 ans maintenant, d'abord dans le monde du vitrail et progressivement en ayant découvert et évolué vers les techniques du fusing et du thermoformage. Je suis arrivé dans le verre assez tard puisque ce n'est pas ma formation de départ, je suis diplômé DHEC donc rien à voir, mais le vitrail et le verre en tout cas sont une passion depuis très très longtemps. Je suis arrivé dans le monde du verre par le vitrail puisque c'est la manière la plus facile d'entrer dans le monde du verre et puis progressivement après j'ai découvert les techniques de travail à chaud, le fusing, le thermoformage et il n'y a pas si longtemps que ça, le soufflage. C'est donc une reconversion puisque c'est un hobby qui est devenu une passion, qui est devenu une activité complémentaire et qui maintenant est une activité à temps plein. Il y a très longtemps d'abord parce qu'en visitant beaucoup de bâtiments publics, d'églises, etc. c'est une matière qui m'a tout de suite parlé beaucoup, la transparence, la couleur, la projection de couleurs qu'un vitrail par exemple peut donner sur le sol alors que ça varie tout au long de la journée en fonction du soleil. Donc ça c'est un souvenir qui remonte à très très longtemps. Donc le verre m'a toujours attiré, c'est la matière qui m'intéressait d'abord et avant tout et comme je disais, la manière la plus simple d'entrer dans le monde du verre c'est le vitrail puisque c'est du travail à froid avec très peu d'équipement au départ en tout cas. Et puis pour faire de la peinture sur verre, on achète un petit four qui permet de fixer la peinture et quand on a le four, on fait des essais alors de fusion de verre, de déformation, de thermoformage et voilà le virus est pris et on a envie d'un four plus grand, d'un four plus puissant, de deux fours, de trois fours, etc. La couleur, la transparence et souvent l'émotion que ça procure chez les gens puisque c'est toujours, il y a toujours une réaction souvent admirative par la couleur qui est projetée. Donc voilà, c'est pouvoir jouer en tout cas et présenter aux gens des choses qui sont à la fois solides puisque dans le cadre de totems comme ceux-ci qui sont destinés à être mis à l'extérieur, ça doit être résistant aux intempéries. Mais malgré tout de jouer sur le côté fragile, sur des résilles de verre avec des trous, avec des éléments manquants, etc. Où on a l'impression que la pièce est fragile et malgré tout elle est tout à fait solide et tout à fait destinée à un usage intensif. C'est d'abord un travail sur la couleur. Donc l'aspiration vient d'une émotion ou en tout cas d'une envie de mêler certaines couleurs. Ensuite c'est un travail sur la légèreté du verre puisque chacun imagine que le verre est très fragile. Et moi j'ai envie par les sculptures de faire quelque chose d'assez monumental, d'assez grand. J'ai la chance d'avoir un grand four donc ça me permet de faire des grandes pièces. Et j'ai envie de jouer, de mêler à la fois la couleur, la légèreté du verre par la texture ou les trous ou la manière de tresser le verre dans le four. Et de garder pas mal de transparence aussi puisque c'est ça qui fait la beauté du verre, c'est la transparence, le jeu de la lumière dans la matière. Donc c'est une inspiration essentiellement colorée et structure. C'est en voyant quelque chose qui m'inspire et que j'ai envie de reproduire en verre. Soit c'est en laissant mon imagination vagabonder je dirais, en regardant un petit peu ce qui se passe autour de moi, éventuellement la nature. Puisque les pièces que je fais maintenant sont destinées à être mises dans des jardins ou à l'extérieur, près de pièces d'eau pour agrémenter des jardins. Donc en regardant la nature, il y a moyen aussi d'essayer de reproduire en verre certains mouvements, certaines formes ou certaines couleurs. Par rapport au verrier traditionnel, moi j'utilise la technique du fusing et du thermoformage. Donc c'est un grand four avec toutes les résistances et la chaleur qui vient par le dessus, par le couvercle. C'est donc une activité qui joue sur le côté gravité du verre. Le souffleur de verre, lui, va développer sa forme par l'intérieur et va souffler dans la pièce. Moi, c'est une activité qui va se faire par gravité, puisque le fusing va d'abord permettre de faire une dalle de verre plate. Et cette dalle de verre va être transformée par gravité en déposant cette dalle sur un moule. Et par une courbe de température bien précise, en faisant des paliers qui correspondent à l'épaisseur du verre et à l'épaisseur de la pièce qu'on veut faire, on va gentiment laisser le verre se déposer dans le moule et prendre la forme du support sur lequel on le place. Ce qui n'est pas pareil pour le soufflage, ni pour le vitrail, ni pour la sculpture en pâte de verre, par exemple, où là on travaille en 3D directement. D'abord et avant tout en faisant des portes ouvertes à l'atelier et en permettant aux gens de venir découvrir les techniques ici à l'atelier. Sinon, ce sont des événements comme Clermont, par exemple, en vol d'artistes, où là tout le village se mobilise et accueille des artisans et des artistes, que ce soit dans les maisons ou dans les jardins. Des expositions, notamment par le biais de la province de Liège, très très actives dans le domaine. Des expositions personnelles, où j'ai eu l'occasion d'exposer seul à 3-4 reprises dans des salles qui m'invitaient. Ou des expositions avec de multiples artistes, où on se groupe et où on présente différentes techniques au même endroit. Plusieurs types de pièces, mais essentiellement aussi des pièces de grande taille, comme les totems qui sont ici. Ce sont des grands totems qui font à peu près 2 mètres de haut, qui sont faits en 3 ou 4 étapes. Donc la première étape, ça va être de fusionner, de créer et de fusionner tous les éléments séparés. Dans ce cas-ci, les petits carrés. Dans ce cas-là, les barrettes de verre d'à peu près 30 cm. Donc il y a une première opération qui est la découpe du verre. Puis ces pièces vont être placées dans le four en multicouche, donc 2, 3 ou 4 épaisseurs. Et on a une première fusion, où on va simplement fusionner les éléments individuels les uns avec les autres. Puis ces éléments individuels vont être organisés à plat dans le four avec des chevauchements. Et on fait une deuxième cuisson, où tous les éléments vont se fusionner l'un à l'autre et créer une grande dalle de verre en une seule pièce. Et puis il y a une troisième cuisson, qui est de mettre cette dalle de verre au départ plate, de la mettre en forme, en 3D, sur un moule. Par exemple, une grande tôle métallique qui est cintrée, ou un élément en terre cuite qui va permettre de faire soit un bouclier, soit un plat. Et donc la troisième cuisson est la cuisson de ce qu'on appelle le thermoformage, où la pièce va se déformer et prendre son élément 3D, en fait, sa dimension 3D. Si c'est dans l'activité Vitraille et qu'on a la chance de pouvoir faire des créations, ce sont souvent des bâtiments publics, des administrations, des églises ou des bâtiments publics de tous ordres. L'activité de sculpture sur verre et de travail de fusil et thermoformage, c'est pour monsieur et madame Tout-le-Monde, donc des particuliers. Soit qu'ils veulent des objets en 3D, donc des objets d'art de la table, des plats, des sculptures, soit des panneaux décors, puisque j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, de placer dans des maisons particulières des panneaux décors un peu à la technique du vitrail, mais où le vitrail au plomb est remplacé par un panneau fusing, un panneau décor, et où on a généralement dans ces cas-là un design beaucoup plus moderne et beaucoup plus contemporain. Sous-titrage ST' 501